De dédramatiser les choses, mais vraiment quand on voit les gens et la souffrance et les pleurs et les cris et les besoins des gens, on est très touchés. Auparavant on pouvait être fort. Maintenant je soutiens mon papa et ma maman, ma soeur, donc vraiment c'est une catastrophe sur tous les peuples, même si on est, on a un travail ou non, mais on a peur aussi d'un jour de ne pas avoir notre travail, on vit sur cette peur, cette instabilité, et demain on ne sait pas ce qui va arriver. Nous avons une mission, en fait quand on a choisi d'être travailleuse sociale, donc on a choisi, c'est une mission, c'est travailler avec les êtres humains et de les respecter. Notre souci c'est de vraiment laisser vivre chaque être humain dans le respect et le minimum de leurs droits. Le minimum de ces droits, manger, avoir un toit et se soigner et aller à l'école. C'est le minimum dans tous les pays du monde, ça doit être le minimum. Mais quand on voit vraiment les gens ne pas avoir accès à ces droits-là, et on fait toute notre force, on déploie tous nos efforts, on contacte tous les bienfaits, et les gens, on tape à la porte de tous les gens, et les gens, il y a des gens qui ne peuvent pas accueillir actuellement à cause de l'explosion et de la révolution et de la crise économique et de tout ça, les bienfaits ont diminué surtout au Liban. Donc nous nous sommes devant une entrave, devant une impasse, on ne sait pas quoi faire, pour cela on nous sent angoissés, pour cela nous avons cette insécurité et cette instabilité dedans, au niveau psychique. Je suis sûr que j'ai mis une norme.